bonjour et bienvenue alors on se retrouve cette semaine comme prévu devant les deux atari pour le moment donc on a à votre droite l'atari stf qui a été restauré il ya une quinzaine de jours bon il est il n'est pas détordue mais bon il est quand même il a quand même une meilleure tête que quand j'ai commencé à le faire et vous avez sur votre gauche ici ben le ste le ste tel que je l'ai sorti de son carton bon il n'avait pas de souris donc j'ai ressorti une souris d'un de mes atari qui n'est pas des plus belles et j'ai retrouvé un câble vidéo si le seul qui me reste pour avoir deux atari en même temps et ce qu'on va s'intéresser ou à faire aujourd'hui c'est à ben déjà dans un premier temps le nettoyer le restaurer je vais essayer d'aller rapidement mais malgré tout on passera un petit moment quand même à démonter la machine pour que vous voyez qu'un ste c'est beaucoup plus difficile à démonter qu'un stf donc sans plus tarder on va s'approcher on va commencer à s'intéresser à cette machine à la démonter puis j'irai la nettoyer voir rapidement après et c'est parti pour le démontage alors comme le stf je vais enlever toutes les vis qui sont sur les trous carrés j'ai préparé plein de petites boîtes pour les mettre celui là il au moins il a toutes ses vis donc je pense qu'il est en bien meilleur état il n'a pas l'air complètement cuit quoi que je vois déjà une petite cassure ici on va tâcher d'y aller mollo parce qu'en fait ils étaient stockés ensemble donc s'il était dessous il a peut-être moins eu chaud mais on va voir alors voilà on a les vis qui sont sur les carrés maintenant ce que je vais faire aussi c'est que je veux libérer le lecteur de disquette qui est cette fois monté correctement c'est à dire vissé par l'extérieur et pas par l'intérieur évidemment on ne veulent pas venir bon c'est pas alors ensuite comme je dirais que j'en oubliais une il a le scellé atari et il y a une vis dessous il n'a jamais été démonté c'est franchement la garantie celui là il disait aussi que ça n'allait pas comme je voulais donc voilà il a pu s'en sceller forcément ça va mieux donc voilà le capot c'est les jeunes choses de fait ensuite on peut enlever le clavier voilà bon ben il est comme celui du stf il sera à nettoyer rétro bright tout ça c'est bien cette machine à nazartis bon il est complet pour moi ben vous remarquez s'il a jamais été ouvert c'est un peu normal alors ensuite on va enlever les blindages sur l'alimentation lui on voit les barres de saleté les barres de la partie supérieure ensuite il ya des petits trucs à détendre et oui c'est un esthère donc il ya des vis enlever ici et on voit la saleté déjà qu'il fait sur la table c'est bien il est en bon état les léchelles ne sont pas rouillées voilà ensuite le lecteur des disquettes puisqu'on a enlevé les vis dessous il s'était fait on ira le nettoyer et leur mettre d'aplomb tiens les rangs sont là pourquoi pas ensuite on va essayer d'enlever le dévisser deux sur le plastique on va enlever les vis qui le tiennent sur le sur la partie inférieure il y en a encore c'est pas comme sur le stf on peut pas enlever la ligne maintenant c'est pas possible normalement il ne tient plus après le plastique il en reste encore une là non ça tient encore ah oui la ligne normalement on devrait pouvoir sortir cette partie là voilà et maintenant on va pouvoir s'intéresser à démonter plus loin maintenant le chiffre de supérieure peut-être l'alimentation je déteste comment sont montées les atarii ste on va préparer c'est pas Alors ensuite, il faut enlever le métal qui est là. Voilà, et on a une alimentation. Et voilà. Voilà un STE. Donc cette carte mère, elle est bonne à nettoyer ainsi que l'alimentation est bonne à nettoyer aussi, comme tout le reste de la machine, le clavier et tout. Et je me dis qu'en fait, cette vidéo va se tourner en une restauration complète de cet Atari STE. Parce que vu le temps que j'ai déjà passé à démonter la machine, je ne vais pas avoir le temps de traiter correctement le sujet de la comparaison de cet STF avec cet STE et puis de regarder ce qu'on peut faire avec un Amiga à côté dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, continuons, on va changer de place, on va partir dans ma salle de bain pour nettoyer cette carte mère. Et je vais vous montrer comment je vais y aller pour nettoyer cette carte mère. Donc à tout de suite. Alors, pour nettoyer une carte mère ou des cartes électroniques qui sont sales et qu'on ne peut pas avoir seulement à l'alcool parce que c'est tout collé dessus. Voilà ce que je fais. Moi, tout simplement, je nettoie à l'eau. Après, bien sûr, il faut bien faire sécher. Puis on va essayer, on essaie d'enlever au maximum tout ce qui peut être enlevé. et puis j'ai enlevé les barrettes de mémoire. Donc voilà. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est mouiller tout ça, histoire d'enlever déjà le plus gros. Parce qu'on voit la sauce que ça peut faire. Voilà les slots de mémoire. Voilà, c'est de l'eau tiède. Hop ! Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que j'ai une brosse avec des poils longs. Donc ça évite d'aller buter avec la brosse sur les composants. Et je prends du savon. Et je vais tout simplement passer la carte mère au savon. Bon, délicatement, j'appuie pas trop. Le but, c'est pas d'arracher des composants. C'est de nettoyer la carte mère. Fais attention parce qu'il y a des plots en plastique qui sont collés pour le lecteur de disquette ici. Donc ça par contre, non, il tient bien. Et avec mon savon, je vais passer à peu près partout sur la carte mère. C'est un gros condensateur dont je cherche toujours l'utilité. Voilà, j'ai une carte mère, je pense qu'il sera mieux. Et la même chose avec l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est juste un peu plus dur parce que c'est encore des composants plus grands. Bien sûr, après, il va falloir rincer et laisser un bon moment sécher tout ça. Je vais éviter de passer sous la carte mère de l'atari parce que je sais qu'il y a des petits fils et c'est pas le dessous de la carte mère qui est sale. Voilà, on va dépasser, voilà, gentiment et on la rincera. Donc voilà un peu le tas de la baignoire pour vous donner. Donc maintenant, je vais couper, je vais rincer tout ça, je vais nettoyer les connecteurs. Puis après, je vous la montrerai toute propre et sèche. Tant que la carte mère sèche et que la lime sèche, j'en ai profité aussi pour nettoyer tous les autres plastiques. Vous les découvrirez plus tard. Je me suis rendu compte que quand j'ai fait la vidéo sur le STF, je vous ai parlé du clavier que j'avais démonté, celui du Mega ST et qu'il était identique. Mais non, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est un clavier tout simple avec une membrane. Sur le Mega ST, il y avait des switches et je n'ai jamais pu démonter au-delà. Donc, ce clavier-là va faire un bon exemple pour un clavier d'Atari. On va le démonter ensemble. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever toutes les touches. Ça ne va pas toujours facilement, mais ça dépend des machines. On peut prendre l'arracheur de touches ou quelquefois, on peut les avoir sans l'arracheur de touches. Donc, voilà, moi je vais continuer, j'enlève toutes les touches et je vous retrouve une fois que les touches sont enlevées. Voilà, il en reste plus que deux. Ah, je ne devais plus dire voilà. Il en reste plus que deux. Les plus compliquées à enlever, ce sont la touche hanteur et la touche espace. Alors, pour ça, je n'utilise pas d'arracheur de touches. Je vais... Voilà, elle est décrochée. mais il faut lui faire lâcher la barre sans casser la touche. Décidément, elle tient bien. Voilà. Elle a deux plots. Donc, il y a deux petits bouts de plastique blanc dans la touche. Là. Voilà. Ce petit bout de plastique, ça va là. Et on va le laisser avec la touche pour le moment. Mais on sera obligé de l'enlever pour le remettre. Et ensuite, on peut enlever le métal. Et la barre espace, c'est à peu près le même principe. Il faut réussir à la déclipser du milieu. Voilà. Et ensuite, moi, j'enlève les petits plastiques blancs. Si j'arrive à les chauffer. On va faire comme ça pour la barre espace. On va sortir. Voilà. Et voilà une barre espace enlevée. Et voilà l'état du clavier. Alors maintenant, un clavier. Donc, d'habitude, je le passe un coup. Histoire de ne pas en mettre plein de bureaux. Mais de toute façon, il n'est plus assez après. Ah. Non. C'est normal. Il n'y a pas de plongeur sur celui-là. Il n'est que sur celui-là pour entrer. Après, il faut démonter la plaque. Alors, pour démonter la plaque, c'est pareil. Il faut prendre son temps parce qu'il y a beaucoup de vis. C'est prêt. Donc, dans un petit matière. Bon, attention. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est le petit milliards? maintenant on peut enlever la carte et là on fait attention parce qu'il y a tous les dômes alors j'ai pris une boîte pour ça j'ai pas de boîte à plongeurs donc on va la mettre avec les dômes et ensuite on a tous les plongeurs et maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer le pcb pour que les contacts se fassent bien nettoyer juste un tout petit peu d'alcool et surtout passer ça gros nettoyage grand nettoyage rétro bright donc je vais aller nettoyer tout ça et on se reprend après pour la partie rétro bright donc voilà les touches sont propres et on se retrouve pour le rétro bright alors le rétro bright c'est un bocal de 1 litre avec et voilà dans ce bocal je lui ai mis un verre d'eau oxygénée à 35% donc qui est titré à 35% et j'ai complété d'eau bon il n'y en a pas du tout le litre donc ça fait un mélange qui doit tourner aux alentours des 10% à peu près de titre et après ben on n'apparaît pas je suis pas sûr que je vais la mettre en fait parce que elle tient pas on va y plonger toutes les touches donc l'oxygénée et de l'eau donc si j'ai la 35% est la seule qui va bien parce que celle à 12% il y a des additifs dedans et il y a une touche qui s'est sauvée et j'ai trouvé un petit bocal qui rentre juste dans le dans le bocal le parfait d'ailleurs il n'est pas très rond voilà et en chauffant l'eau va légèrement monter normalement les touches ne peuvent pas remonter donc elles sont bloquées par le bocal donc elles restent dans le liquide et après ben il n'y a plus qu'à allumer ça voilà la barre espace je m'en occuperai autrement de temps en temps ben j'en ai remué avec un lego tout simplement donc on va les laisser retro bright le fait que les lampes soient vraiment collées dessus d'ailleurs j'ai mis une cale dessous pour surélever le pot pour qu'il soit bien en face les lampes le fait que les lampes soient vraiment sur le bocal ça lui permet de tenir une température qui est qui est qui est pas mal ça ça les ça le tient il va elle va monter à 30 40 degrés donc ça accélère la chose donc voilà c'est parti profitons du temps où les touches sont en train de rétro bright et maintenant que la carte mère est complètement sèche et bien propre pour regarder un petit peu comment est constitué un ste et surtout ce qu'il différencie d'un stf alors déjà la première chose qui est la plus flagrante c'est qu'il ya des emplacements sim à la place des banques qui étaient ici sur le stf donc la mémoire est constituée comme c'est un 520 ste de deux barrettes de 256 et la machine est extensible jusqu'à 4 mégas en mettant cas de paraitre de 1 méga sinon qu'est ce qu'on a d'autre spécial le shifter qui est ici c'est la puce qui était dans le stf dans la petite boîte qui ressemble au commodore 64 et ce shifter embarque aussi le son dma maintenant en plus du graphique le glu donc le composant qui gère le clavier plein d'autres choses et les ports juristiques s'est vu adjoindre le mmu qui était séparé dans le stf et maintenant ça fait partie tout c'est tout dans la même puce une puce qui a 144 broches c'est une puce qui à mon avis si elle tombe en panne celle là va être difficile à remplacer on a l'apparition aussi du blitter le blitter qui est là qui est une puce qui fait l'accélération de tracé de ligne et qui est qu'il ya pas un emplacement à peu près à cet endroit là non peuplé sur le stf parce qu'il était prévu de longue date ce blitter est présent dans les méga st et mais il est en standard sur les ste qu'est ce qu'on a d'autre le cpu n'est plus en boîtier en boîtier deal mais c'est une version maintenant qui est dans un socket comme ça comme ça donc c'est toujours le 68000 à 8 méga hertz ici on a les roms de la machine donc on n'est plus en 1.02 mais en 1.6 donc on a le tos et le gem on a toujours le contrôleur clavier le contrôleur pour les ports midi ici ici on a la puce déma qui s'occupe du du lecteur de disquette et du disque dur qu'on peut brancher sur le port acci qui est là non qui est là d'ailleurs qu'est ce qu'on a d'autre oui comme on a on a toujours là on a toujours la puce sonore qui avait dans les stf et donc la puce de l'amstrad mais elle est couplée avec le tac 8 bits qui est dans cette dans le shifter et donc il ya un mixeur de son ici et le son maintenant sort en stéréo sur la sortie écran mais aussi sur deux din pour avoir la stéréo sinon on retrouve deux ports joysticks en plus ici qui sont qui savent en plus de ceux qui sont sous le clavier voilà donc on a fait à peu près le tour de la carte mère je pense au moment on a toujours le classique port série port parallèle port floppy et le port cartouche ici voilà donc elle est toute propre avec son allié mais toute propre donc on va attendre que les touches soient rétro bright et on va je vais vous montrer un petit détail pour le remontage du clavier et ensuite je pourrais remonter la machine et il en reste encore un morceau à faire c'est le lecteur de disquette alors c'est le lecteur là il est monté par une toute petite vis ici donc ce qu'on commence par faire c'est par enlever cette minuscule vis voilà et ensuite normalement on peut le sortir de son boîtier voilà et on a un lecteur de disquette qui est ma foi pas trop sale ouais moi je dirais le souffler et ce que je vais faire c'est que je vais enlever la façade c'est délicat parce que il faut venir déclipser les petits plastiques en haut celui là est défait et voilà donc on a une façade le bouton normalement je l'enleverai après le bouton voilà mais déjà on va s'intéresser à nettoyer les têtes je pense que il est en bon état donc je vais juste le nettoyer et essayer tout simplement donc avec de l'alcool isopropylique nettoyer délicatement la tête supérieure et la tête inférieure on insiste un petit peu et ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu de graisse sur les mécaniques d'entraînement de tête voilà il y en a un là et le deuxième je pense que c'est pas trop nécessaire parce que c'est directement le moteur là on va lui mettre un petit point de graisse c'est tout voilà voilà mais je devais pas dire voilà ensuite si je prends une disquette ça s'insère bien oh il les jette bien bon je pense qu'on est tout bon donc je vais démonter le bouton et ensuite je vais nettoyer la façade et le bouton et puis on testera ce lecteur directement sur la machine parce que je le trouve en très bon état donc on va pouvoir l'essayer le lecteur est fini de remonter j'ai nettoyé la façade le bouton tout voilà donc il est fonctionnel normalement on va en profiter maintenant on va commencer par monter le clavier pour ce faire je vais commencer par vider cette boîte pour que ce soit plus facile à prendre on a tous les plongeurs dedans et on a tous les dômes donc pour remonter le clavier moi je m'y prends comme ça c'est à dire que je vais mettre sur des lego voilà mon dessous de clavier pour le surélever et après et bien je vais mettre chaque dôme chaque plongeur pardon à sa place et je continue comme ça jusqu'à ce qu'ils y soient tous une fois les plongeurs tous à leur place et bien on passe au dôme c'est maintenant qu'il faut les remettre on va les remettre dans chaque petit trou on remet un dôme et c'est parti jusqu'à ce qu'ils y soient tous une fois que tous les dômes sont mis il en manque un et c'est normal c'est la touche hanteur elle a deux prises mais elle a une seule connexion sur la carte sur le PCB donc on ne met pas de dôme dans cet emplacement là c'est celui qui est excentré par rapport à tous les autres et une fois que c'est tout remis et bien il faut remettre ça sauf que j'ai peut-être il va falloir que je fasse attention aux deux LED pour le remettre à sa place donc j'ai déjà une LED en place voilà hop la carte est à sa place et bien maintenant on a notre quantité de petites vis et bien ce qu'il faut s'amuser à faire maintenant c'est le revisser tant qu'il est toujours suspendu sur les Lego voilà donc je continue toutes les vis et on se retrouve après maintenant que le clavier est remonté ça ressemble à ça il n'y a plus qu'à aller remettre toutes les touches à leur place et après on pourra commencer d'essayer la machine dans sa plus simple expression pour voir si ça marche et passer les diagnostics voir si tout est bon donc je vais aller mettre des touches sur ce clavier et après on se retrouve pour le premier démarrage de la machine et un clavier de remontée donc maintenant qu'on a un clavier qu'on a une carte mère qu'on a un lecteur de disquette et bien ce que je propose c'est qu'on va prendre d'abord le carton protecteur ensuite on va mettre la carte mère dessus je l'ai upgradé j'ai enlevé ces deux barrettes de 256 pour lui mettre 4 barrettes de 1 je l'ai mis à 4 méga et on va regarder tout de suite si ça marche justement alors il y faut un clavier on va sur le clavier on va en profiter pour brancher une souris ça c'est ce que je déteste dans les Atari c'est les par-dessous et je crois que c'est celui-là mais on changera si c'est pas le bon un lecteur de disquette on va le poser là à peu près sur son emplacement une alim voilà que l'on va connecter ensuite on va mettre un cordon vidéo je ne sais pas dans quel sens il va celui-là comme ça et finalement une alimentation et je n'ai pas mis le courant donc je vais aller le mettre tout de suite et je vais reculer la caméra et on va démarrer la machine donc démarrons-le avec une disquette qui me permettra de faire le diagnostic de la machine donc l'écran et power va-t-il démarrer sur la disquette il a mis le temps bon ça marche bon j'ai un petit problème avec mon écran apparemment définir les préférences moyenne définition on va lancer le programme 6info pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la machine et je vais approcher peut-être un petit peu la caméra parce que ça risque d'être petit sinon hop voilà donc on est tout bon j'ai rechangé les barrettes parce que c'était des 256 kg celle-ci en fait donc ça ne m'avançait pas beaucoup elles font la même capacité que les barrettes qui sont de base dans le STE mais voilà donc il fonctionne il est en TOS 162 comme je le pensais comme les STE et il a 4 mégas de mémoire et tout semble aller pour le mieux donc cette Atari est donc fonctionnelle tout marche sans lecteur la carte mère n'a pas de soucis l'alimentation non plus maintenant tout ce qui me reste c'est à le remonter donc c'est parti pour le remontage je ne vais pas le filmer parce qu'il y en a encore pour une bonne heure je pense donc je la remonte et on se retrouve après un Atari STE remonté restauré et il est beau et il est fonctionnel j'en ai profité pour mettre une petite démo qui a besoin d'avoir 4 mégas de mémoire dans un STE et on voit donc que c'est fonctionnel ça marche et ça permet de voir un petit peu ce que peut faire un STE pour finir cette vidéo sur la restauration de ce STE donc on pourra vraiment attaquer la semaine prochaine la comparaison la comparaison entre ces deux machines le STE qui est maintenant plus beau que le STF alors qu'il était vraiment plus vilain en début de vidéo et qu'il était plus plus marron de toute façon c'était que de la crasse donc je vous laisse regarder un petit peu la démo et je vous dis moi à la semaine prochaine où on avancera plus sur l'histoire et sur la comparaison de ces machines de ces machines et sur la comparaison de ces machines C'est parti. ... 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